Et bien yo les gars c'est TIP et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo autour des meilleurs SBC à faire sur FC24. Je suis désolé ça fait un petit moment que j'avais pas pu tourner ce genre de vidéo parce que j'ai été très occupé récemment notamment avec la finale de la ILEGA Uber Eats. Il y a d'ailleurs un petit vlog qui est sorti là il y a 2-3 jours sur ma chaîne YouTube. Allez le voir vous avez juste à commenter en plus il y a 2 manettes de PlayStation 5 à gagner. Voilà pour ceux qui encassent un petit peu trop en fut champion n'hésitez pas les gars il y a juste à commenter et aller faire une petite vue. Donc je compte sur vous. Voilà ça me fait plaisir de vous retrouver comme d'habitude. On passe sur Twitch aussi je suis en stream là-bas tous les jours à partir de 11h le samedi 17-19h. Le stream PS5 ici on est directement dans le menu du SBC. Puis on peut même vous rajouter Neba si vous avez envie de vous acheter un petit topspin une petite carte PSN ou quoi vous voulez me soutenir. Le petit lien dans la description et Neba et moi ça me soutient directement. Allez c'est bon moment publicité passé j'espère que vous avez la forme et que cette tote se passe pas trop mal pour vous. Et que vous paquiez du lourd les amis moi c'est très difficile franchement j'ai mis pas mal d'argent. Dans le jeu et j'ai rien eu de très intéressant donc je vous déconseille en plus de mettre de l'argent même pour les packs à 700k et tout franchement c'est de la douille. Mais 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 ça m'a quand même permis de faire pas mal de SBC comme on s'est pas vu depuis un bon petit moment. Il y en a pas mal sur lesquels il faut discuter. J'ai fait haut de garde mais j'en ai déjà parlé dans la tier list très bon MOC notamment en qualité de passe et en qualité de frappe enroulé c'est très sympa. Maintenant ça peut manquer parfois un tout petit peu sur le R1 pour faire des différences et hormis en enroulé sur la finition des fois ça peut être un peu capricieux. Mais c'est très sympa pour le rapport qualité prix. Alvarez que j'ai pas parlé dans la dernière tier list c'est un très bon buteur mais il fait rien d'exceptionnel juste tout très bien. Mais c'est vrai que je trouve pas une agilité incroyable je trouve pas une finition incroyable je trouve pas une vitesse incroyable mais je trouve très très bon partout. Voilà juste ça vaut 500k et c'est un joueur qui manque de sel. Mais donc on a beaucoup de joueurs à parler parce qu'il y en a beaucoup qui sont sortis récemment et là sur lesquels vous avez pas eu d'avis et sur lesquels j'imagine que vous posez pas mal de questions. Allez on commence du coup dans l'ordre avec Mademoiselle Chloé Kelly elle est très sympathique les amis c'est une joueuse petite 1m68 donc très explosive elle va à 2000 à l'heure. Elle fait de grosses différences sur les premiers pas en plus avec le playstyle fusée quand vous accélérez directement elle va à 2000 à l'heure c'est sur ça qu'elle est très forte elle a une très belle qualité de centre. Au niveau de la qualité de finition c'est pas mal mais attention quelquefois ça peut bégayer avec ce 88 de finition c'est une réalité même si tout de même elle a les 5 étoiles mauvais pieds qui lui permettent de bien se développer. débrouiller en bref c'est une élière pour jouer à 2000 à l'heure pour dribbler pour percuter pour faire la différence mais pas pour être la plus juste dans la surface de réparation pas être la plus physique pas être la plus costaud. Voilà c'est vraiment une joueuse très complète maintenant à 700k je ne sais pas si ça correspondra à tout le monde juste moi je la trouve très intéressante mais pas sûr que ça convienne à tout le monde. Allez on passe maintenant vraiment au SBC du coup assez intéressant les SBC sortis cette semaine en commençant du coup par Aaron Wan-Bissaka. Ce Aaron Wan-Bissaka les amis qui a un SBC assez moyen je trouve au total j'ai une angine donc je vais tousser. Excusez-moi les gars je suis complètement mort de fatigue en plus. Il est fou votre pote. Wan-Bissaka du coup les gars que je trouve ni fantastique en DC ni fantastique en DD. Je m'explique c'est un joueur qui a 80 d'équilibre qui a 85 d'accélération donc déjà en latéral droit. Bon pas dinguissime dinguissime voilà ça court vite mais c'est pas non plus tonitruant. Et sur les premiers pas parfois ça se fait un peu dépasser en plus il fait 1m83 donc en DC c'est pas ouf et même en latéral les gars avec le 88 de fort je vous jure que si vous tombez sur un Timo Werner vous allez vous faire mélanger. Donc il se débrouille en latéral défensif ouais en DC ouais ça se débrouille. Et maintenant à 400k et franchement avec le nombre de joueurs qui existent à ce moment là de l'année je vous mens pas moi je trouve qu'un Konaté c'est bien meilleur. Je trouve qu'un Saliba c'est bien meilleur. Je trouve qu'un Schlotterbeck c'est bien meilleur en DC. Un latéral droit à un Mukiele ça le fusillera. Et en vrai est-ce qu'un cas fou régulard c'est tellement loin de Wan-Bissaka ? Bon Wan-Bissaka il est au-dessus mais c'est pas non plus à des années-lumière et franchement en fait le SBC Zambro ta 8th birthday ça sera bien mieux. Allez une de mes premières surprises en joueur sur lequel par contre je vais être très positif c'est ce bon vieux le Royce année aux alentours des 450. 50000 crédits, 5 étoiles de geste technique, une vitesse incroyable il court vraiment énormément sur 100 mètres. Attention parfois au démarrage il peut être un tout petit peu lent mais je vous conseille pour ça de faire un passement de jambes avec son playstyle rapide ça permettra vraiment de faire des différences. Maintenant sur la vitesse je trouve qu'il est vraiment intéressant une fois qu'il est lancé. Au niveau de l'agilité pour sortir des dribbles très fort je m'attendais à ce que ce soit beaucoup moins bien. Il est très fluide pour un joueur qui mesure quand même 1m83 et qui donc a une certaine corpulence et est bien physique malgré son 82 de force. Il bouge beaucoup de joueurs à l'épaule. Au niveau de la qualité de finition cependant c'est assez irrégulier parce qu'il a 4 étoiles mauvais pied du pied droit et je dirais même que c'est presque un 3 étoiles mauvais pied. Ne me demandez pas pourquoi mais c'est vraiment kata de temps en temps et ça manque de playstyle de finition notamment l'extérieur du pied ou l'enroulé. Donc attention devant les buts ça peut un peu bégayer même si c'est pas catastrophique non plus et surtout si vous faites du timing vert ça ira beaucoup mieux. Et au niveau de la qualité de passe ça va mais c'est pas fantastique. Donc si vous cherchez un ailier un peu grand qui peut percuter, qui tient à l'épaule physiquement et qui sort vite les gestes techniques et en même temps qui court bien sur 100 mètres mais il faut bien comprendre que sur les gauches droits de temps en temps ça va un petit peu être difficile ou pour démarrer ça peut être un peu difficile et sur la qualité de finition c'est irrégulier des fois il met des bastos incroyables des fois il peut se manquer et sur la qualité de passe ça va mais c'est pas exceptionnel. Vous avez un top joueur devant vous à 450 000 crédits qui peut totalement vous correspondre si vous avez envie de changer de bestoti parce que vous en avez trop marre de bestoti pourquoi pas, si vous avez peu de crédits aussi pourquoi pas. Moi franchement je m'attendais pas à ce qu'il soit à ce niveau là quand je l'ai testé et je l'ai trouvé vraiment très très bon donc n'hésitez pas. Lothar Matthaus, c'est un très bon joueur Lothar Matthaus en numéro 6 ou en numéro 8. Les deux se jouent parce que Matthaus il est un peu bizarre, il est capable d'apporter offensivement comme d'apporter énormément aussi défensivement. On a une énorme qualité de frappe sur lui, maintenant on manque de playstyles de passe. Franchement les gars il a 6 playstyles de jeu au mois de mai avec 2 playstyles plus dont un playstyles coup franc et l'autre c'est tir puissant. Je vous mens pas les gars au prix auquel il est, je vous invite à le laisser dans le menu des SBC. C'est un très bon joueur mais il ne fait même pas partie du top 10 des milieux top dans le jeu. Voilà, je lui dois du respect à Lothar Matthaus, je l'ai beaucoup joué cette année, je l'ai beaucoup utilisé. Je sais de quoi je vous parle, très sincèrement les gars, hormis si vous voulez faire un défi équipe Totti, je vous déconseille de le jouer. Je trouve que ça ne vaut pas la peine au prix auquel il est sorti. Philippe Lam, Philippe Lam les gars, on est malheureusement sorti un petit mois trop tard je dirais pour ce SBC là pour que je vous le conseille vraiment hyper fortement. Mais il est tout de même sympa. C'est juste qu'aujourd'hui c'est plus en top latéral les gars, il fatigue un petit peu notamment sur la qualité de vitesse. De temps en temps il se fait un peu déborder et surtout combiné à sa force où il est qu'à 70. Aujourd'hui on joue quand même beaucoup de Timo Werner en face de nous, on joue des A, on joue des joueurs ou alors qu'il y a une accélération absolument incroyable comme Kelly etc. Et en fait il est dépassé dans tout, physiquement il est dépassé et dans l'accélération il peut être un peu dépassé. Donc en fait on se retrouve avec un très bon latéral, bord excellent mais franchement c'est dur, qui est un peu dépassé en tout. Offensivement par contre il est sympa parce qu'il donne des passes mais il n'a pas une vitesse non plus incroyable, il n'a pas une agilité incroyable. Un MDC c'est sympa mais vous êtes beaucoup à avoir mieux. Et en fait on est sur un très bon joueur mais franchement on est sur rien de plus et c'est la TOTS, il y a beaucoup de cartes qui viennent le concurrencer etc. Pareil les gars, un peu à l'image de Wan Bissaka, vous faites Zambrota, franchement les gars Zambrota ça sera 10 fois meilleur, au moins vous avez un vrai latéral défensif avec Zambrota à Birthday et ça sera bien mieux. Donc je suis désolé pour cela mais il sera un petit mois trop tard, je l'aurais beaucoup plus défendu avant même si c'est que 360 000 crédits. Mais pareil hormis si vous êtes fan du Bayern ou fan du joueur, laissez-le dans vos menus des SBC. Je pense que Hot Guard par exemple est beaucoup plus un SBC à faire ou Konate même si ça coûte un petit peu plus cher, ils vous apporteront beaucoup plus de qualité dans votre équipe. Raul Gonzalez, là je suis aigri parce que je trouve que c'est Butragueño qui aurait dû sortir. Maintenant Raul il n'est pas totalement nul, il est en double 5, il est grand, attention à son manque de fluidité dans le jeu. Il est vraiment 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 grand avec son mètre 80 et pour un joueur de 1m80 il ne se mouvoie pas bien, il ne bouge pas bien. Je vous dis il est vraiment balourd dans les déplacements. Maintenant qualité de finition quand il est placé même s'il met longtemps à remer ses frappes, il n'y a pas à dire, il est incroyable, il est étincelant. Sur la qualité de passe, ouais je cours c'est très bien, je lance c'est compliqué. L'ER1 est pas mal combiné à sa force physique mais très sincèrement les gars je vous le dis, vous prenez Bugs Bunny la show de Manchester City en 9, pour moi c'est meilleur. Et vous faites l'évolution de Gonzalo Ramos en double 5 qui vous coûtera 200 000 crédits, ça sera meilleur que lui. Désolé sincèrement sur les SBC de ne pas être si positif que ça mais c'est la vérité, je ne peux pas être gentil quand je ne dois pas être gentil. Sinon vous faites tous les SBC, vous arrêtez de regarder mes vidéos et vous dites que tout est génial. Moi M. Simakan, Simakan qui est sorti pas si cher que ça, je pense qu'il correspond en fait aux gens qui débutent le jeu avec les Playstation Plus parce que le jeu est à nouveau gratuit et je pense qu'il correspond sinon à des gens qui ont vraiment envie de se faire plaisir avec un DC français de Bundes mais sincèrement Schlotterbeck est meilleur que lui pour avoir testé Schlotterbeck et Opa Mekano est meilleur que lui. Évidemment Saliba, Konaté pareil, Konaté il est un SBC, c'est pour ça que je vous le compare, Konaté est bien meilleur que Simakan. Il est sympa tout de même Simakan, la qualité de relance est sympa avec le playstyle plus arancroix plus passe incisive, il a tous les playstyle défensifs ce qui lui permet de ne pas être vraiment à côté de la plaque, il nous manquerait juste un playstyle au niveau du duel aérien. Est-ce que c'est jouable en latéral ? Les gars un joueur qui a 83 d'accélération et qui mesure 1m87, je vais pas vous mentir des fois déjà c'est dur pour Mokele au niveau de l'accélération sur les premiers pas alors que c'est un joueur extraordinaire Mokele, évolutif, donc Simakan n'essayez même pas de le jouer en latéral droit hormis si vous avez envie de perdre des matchs, pourquoi pas. Mais en défenseur central, écoutez il fait son boulot, c'est un défenseur central ok, je trouve son positionnement ok, je trouve ses interactions défensives ok parce que malheureusement il a pas le playstyle slow en plus mais il l'a en blanc donc c'est pas mal, il est complet, j'ai pas grand chose à lui reprocher hormis peut-être parfois de ne pas être au top du top sur les têtes notamment parce qu'il lui manque du duel aérien, mais voilà c'est un bon joueur, c'est un bon décès, si vous avez pas un énorme budget, vous avez que 260k, vous savez pas quoi faire, pourquoi pas, ok je l'entends, mais pour les autres les gars pareil, je vous privilégierai largement un konaté à aller faire. Et puis par contre, un joueur sur lequel je peux être un peu plus positif si jamais vous avez envie de le linker, je le trouve meilleur que chacun, c'est ce Palacios. Palacios qui peut être jouable en MDC ou en MC numéro 8, à vous de décider et de choisir. Qualité de passe incroyable sur ce Palacios, on a le playstyle Sikitaka pour le jouer à une touche et les passes en croix en général, on a les passes longues pour donner des ballons en profondeur, en hauteur et on a les R1 croix donc ça c'est super fort pour accélérer le jeu un peu comme Avert, on a des playstyle défensifs pour récupérer le ballon, on a le contrôle pour récupérer, on a la pile pour tenir tout le match. C'est un milieu complet, assez fluide, sincèrement j'avais été assez surpris là-dessus. Attention sur la réactivité 85, ça se ressent parfois un peu dans le jeu, il peut avoir un tout petit peu du mal à sortir certains jeux stack, etc. Mais ça reste très sympa, pour moi la qualité de passe est au rendez-vous, la vitesse, la fluidité est au rendez-vous, la qualité de force c'est pas un buffle mais ça va. Je trouve agréable à utiliser, très sincèrement si vous avez envie de linker, pour moi c'est un SBC qui peut être totalement faisable et à faire. Et du coup comme je vous disais, j'ai fait haut de garde, j'ai fait Konaté et j'ai fait Avert aussi en SBC. Konaté les amis qui est quand même un défenseur assez particulier parce que c'est un défenseur qui parfois sur l'accélération est vraiment 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 dépassé. Maintenant sur l'homme et physiquement il est super fort et même dans le domaine aérien il est vraiment au rendez-vous donc il faut le mettre à côté d'un joueur plus rapide comme Saliba, ça se mettra très très bien mais très sincèrement je pense qu'il y en a certains et beaucoup d'entre vous qui peuvent l'apprécier et c'est un vrai décès dans votre équipe qui peut vous permettre d'améliorer votre équipe. Donc haut de garde vous êtes nombreux à ne plus avoir de numéro 10, hormis Zico ou quoi depuis un bon moment et très sincèrement il fait un beau boulot avec le Tiki Taka etc. Donc je le conseille. Et puis Avertz bravo à ceux qui l'ont fait en évolué, moi je surkiffe ce joueur, regardez les stats qu'il a notamment avec son R1 croix et son playstyle aussi. R1 technique je le trouve trop fort donc pour moi c'est vraiment les gros SBC qui sont à faire en ce moment, les gros SBC Tots même cette année vous l'avez vu. Ne prenez pas des SBC Tots moyens, prenez les gros SBC Tots, c'est eux qui vous apportent vraiment dans vos équipes, ils ont 3 playstyle, c'est vraiment des joueurs qui font la différence. Laissez tomber les icônes qui sont trop chères, hormis peut-être Ferdinand Totti. Allez sur les Tots qui sont de qualité et qui ont vraiment des vraies notes générales et sur lesquelles les gens parlent bien, c'est eux qui vous apporteront des améliorations dans vos équipes. Voilà les gars pour cette vidéo, checklist mercredi, je vais noter aussi vos équipes cette semaine, la vidéo sortira vendredi ou samedi, donc je compte sur vous, allez me suivre sur Twitter pour ça. On pense à l'abonnement ici sur Youtube, on pense à me rejoindre sur Twitch, le petit lien est bas comme je vous disais aussi pour ceux qui veulent soutenir en prenant une petite carte PSN. C'était Tip, je vous dis à très bientôt ici ou sur Twitch, ciao ciao les gars et n'oubliez pas aussi, deux petites manettes PS5 à gagner sur le dernier vlog de la Ligue 1. Bye bye.